Notre invité ce soir c'est le président de la Fédération Nationale de l'habillement en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir Jean-Sébastien Veilleux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les commerces ont pu rouvrir il y a un mois maintenant, c'était le 19 mai. Est-ce que les clients d'abord sont au rendez-vous depuis cette réouverture ? Oui, ils sont au rendez-vous. La réouverture s'est plutôt très bien passée pour tout le monde. Je crois qu'il y avait une vraie attente des consommateurs. Là il y en avait vraiment marre, on voit une vraie différence même avec à la même époque l'année dernière le premier confinement. Donc il y a eu un vrai retour dans les boutiques. Même si on n'a pas arrêté de nous dire qu'on n'était pas essentiel, il y avait quand même des gens qui avaient besoin de s'acheter des vêtements. Parce que malgré tout on est quand même un petit peu sur des produits essentiels et puis il y avait des gens qui avaient envie de se faire plaisir. Donc oui, c'est loin de compenser tout ce qu'on a perdu évidemment, mais ça fait plaisir de voir du monde dans les boutiques. Vous me dites plus de monde que lors du premier déconfinement l'an dernier. Vous avez pu comparer justement par rapport à la même période en mai-juin 2020, le chiffre d'affaires est plus important cette année ? Oui, alors on essaye un peu dans nos statistiques d'oublier 2020 parce que c'est vraiment une année horrible. Donc on se compare plutôt à 2019 qui est une année un peu plus de références. Et même par rapport à 2019, la quasi-totalité des commerces sont en augmentation. 20, 30, 40% parfois d'augmentation. Évidemment, il y a un effet rattrapage, c'est sûr, mais c'est vrai que sur la même période depuis un mois, par rapport à 2019, c'est positif. Et même si ça ne règle pas tous les problèmes de trésorerie loin de là, ça fait du bien au moral, ça c'est sûr. Les clients qui reviennent donc, c'est une très bonne nouvelle, mais est-ce qu'ils dépensent plus qu'avant ? Oui, globalement, ils rentrent dans les boutiques pour acheter. Après, les paniers moyens sont plutôt en augmentation, c'est vrai. Il n'y a pas d'effet vraiment très important à la hausse sur les paniers moyens. Mais on voit que les taux de transformation sont bons. Ça veut dire que les gens rentrent dans les boutiques non pas pour se promener, mais vraiment avec une appétence d'achat. Et donc ça aussi, ça fait plaisir, ça fait partie des indicateurs qui sont très importants dans notre métier. Alors évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour vous de voir le retour des clients. Mais vous me le disiez, ça n'efface pas non plus ces longs mois de fermeture. Est-ce que ces quatre dernières semaines, tout de même, vous permettent d'écouler les stocks qui étaient en nombre dans toutes les boutiques lyonnaises ? Non, évidemment non, puisque les achats ont été faits bien avant la connaissance de la situation qui allait arriver et qu'on allait devoir subir. Donc bien évidemment, on a des stocks qui sont importants. Les aides qui ont été mises en place pour les stocks sont relativement symboliques. Et les aides, encore une fois, c'est ce qu'on a souvent dit, les tout-petits, et c'est très bien. En moyenne, les gens ont touché quand ils l'ont touché, parce qu'il y a pas mal de problèmes aussi sur les aides actuellement, 8000 euros maximum. Donc c'est symbolique pour les gros, ça aide bien les petits. Mais c'est vrai que la problématique de stocks reste entière et on continue à négocier avec le gouvernement par rapport à ça. Justement, les aides, on en est où Jean-Sébastien Veilleux ? La dernière fois que je vous ai reçu sur ce plateau, c'était mi-avril, vous étiez très remonté justement contre le gouvernement. Vous vouliez rendre les 1500 euros d'aides que vous deviez toucher. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Est-ce que vous avez toujours des aides malgré la réouverture il y a un mois ? Oui, c'est vrai que ce coup de gueule que j'avais passé permettait de mettre en évidence non pas le fait que le gouvernement n'aidait pas, mais qu'il aidait mal et qu'il y avait des effets de seuil qui étaient majeurs lorsqu'on perdait plus ou moins 50% de chiffre d'affaires. Donc sur mars, il y a eu des gros problèmes. Effectivement, on l'a bien exprimé. Sur avril, comme tout le monde était fermé, il faut absolument reconnaître qu'on a été plus cédés. En tout cas, les règles du jeu nous permettent d'être plus cédés, beaucoup plus qu'en novembre. Donc sur avril, il y a eu moins de problèmes. Cela étant actuellement, la DGFIP, c'est-à-dire les impôts qui instruisent ces dossiers, sont complètement débordés et les dossiers prennent du temps. On est dans des situations critiques pour certains commerces. Les aides n'arrivent pas assez vite, que ce soit l'aide pour les stocks qui étaient automatiques, mais beaucoup ne l'ont pas encore touchée, ou que ce soit sur le front de solidarité du mois d'avril, que beaucoup attendent encore. Et aujourd'hui, la messagerie de la DGFIP est saturée. Donc il y a un vrai souci là-dessus. J'en ai parlé avec la directrice économique de la région pas plus tard qu'hier. Il faut absolument que la situation se débloque, parce qu'il y a beaucoup de commerçants qui ont besoin de cette trésorerie. Vous êtes toujours inquiet, donc si je vous suis bien, sur l'avenir, sur les prochains mois pour certains commerçants qui pourraient ne pas se relever. Oui, c'est sûr, parce que même si ça fait du bien au moral, comme je le disais, il reste des stocks importants à financer. Et puis il y a toujours quand même une petite incertitude sur qu'est-ce que ça va donner sur la durée, et notamment à la rentrée. Et l'enjeu, il est à partir du mois de septembre. On espère tous que cette crise est pour le gros derrière nous, mais les difficultés ne sont pas encore là. Il y a le sujet du PGE aussi qu'il va falloir rembourser, qui est une grosse dette. Donc on est loin d'avoir fini la discussion sur quand est-ce qu'on aura vraiment terminé cette crise et toutes les conséquences qui vont avec. — Les soldes d'été à présent, j'aimerais qu'on en parle un petit peu également ce soir. Bruno Le Maire, on le sait, les a décalés d'une semaine. Le début, c'est le 30 juin. Est-ce que c'est une bonne chose de décaler les soldes ? On sait que l'an dernier, ça avait été le cas. Et finalement, il n'y avait pas forcément eu un impact plus positif que cela. — Je crois quand même que pour l'année dernière, pour les indépendants, c'était une demande qu'on avait vraiment nous poussée. Et c'était plutôt positif de la décaler de trois semaines. Bon, cette année, Bruno Le Maire a essayé de fâcher personne. Donc du coup, il ne contente vraiment personne non plus. Parce que ceux qui voulaient la laisser le 23, on sent pour leurs frais. Ceux qui voulaient la décaler également. Je vais vous dire, ces soldes, honnêtement, moi, ma conviction profonde, c'est qu'il faut les arrêter. Il faut les supprimer. Elles ne servent plus à rien aujourd'hui. Le consommateur... — Il y a trop de ventes privées dans l'année. — Parce qu'il y a des ventes privées, parce que les gros acteurs l'utilisent en l'utilisant d'une manière qui est complètement différente de nous. Parce qu'aujourd'hui, qui peut me dire que solder un maillot de bain ou une chemise en lin fin juin, ça a du sens ? Personne. Et le consommateur pense qu'il fait une bonne affaire. Mais à la fin, le prix de base va forcément monter pour pouvoir absorber cette période de solde en début de saison. Donc nous, les indépendants, on est un peu... On subit la situation des gros acteurs qui mettent la pression pour que cet événement commercial soit maintenu et maintenu tôt dans la saison. Et au final, c'est bon pour personne. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, en plus avec la montée du Black Friday fin novembre, il y a une vraie question à se poser sur la pertinence de ces soldes-là. Et moi, je pense que de plus en plus, il faut réfléchir à les annuler et les supprimer strictement et simplement. Alors cette année, il y aura bien les soldes. Est-ce qu'avec ce contexte-là, il faut s'attendre pour les clients à avoir des rabais très importants dès la première semaine ? Il est évident que l'enjeu d'une entreprise qui est en difficulté de trésorerie va être de dégraisser ses stocks et de faire en sorte de vendre un maximum pendant les soldes qu'elle n'aura pas vendu. Donc je pense que, mais c'est déjà un phénomène qu'on a constaté ces dernières périodes de soldes, que ça va démarrer tout de suite assez fort. Il n'y aura pas forcément de deuxième, de troisième démarque, mais le démarrage va être fort. Donc je crois que ça ne sert à rien d'attendre trop longtemps, surtout qu'on sera déjà le 30 juin. Je crois que directement, on va aller sur des bonnes remises. Tout à fait. Une dernière question sur les ouvertures le dimanche. La préfecture vous a donné l'autorisation d'ouvrir dimanche dernier, également ce dimanche 20 juin. Mais la plupart des boutiques sont restées fermées dimanche dernier, notamment en presqu'île. Pourquoi ? Oui, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'on peut penser comme ça, que ça a du sens de dire on ouvre plus longtemps, comme ça on travaillera plus. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Déjà, il ne suffit pas que la préfecture fasse un arrêté pour que les clients se disent je vais aller en presqu'île. Donc on est quand même dans une ville à Lyon où les gens sont attachés à leur dimanche. Il y a certains dimanches qui fonctionnent très bien et on en fait la promotion avant Noël, les premiers dimanches de solde. Après, dans l'année, c'est plus compliqué. Plus compliqué pour les clients de prendre ce réflexe-là. Plus compliqué de mettre tout le monde autour de la table. Et si tout n'est pas ouvert, c'est déceptif pour le client. Et plus compliqué pour les indépendants de s'organiser pour pouvoir être ouvert 7 jours sur 7. Donc, ce n'est pas aussi simple de dire il faut ouvrir tout le temps le dimanche. Il y a des dimanches qui sont pertinents. D'autres, on le voit, qui ne servent pas à grand-chose. Donc, ça veut dire que ce dimanche-là, il faut s'attendre aussi à voir bon nombre de commerces fermés dans Lyon ? Oui, je pense que le prochain dimanche où il y aura effectivement un intérêt vraiment pour les clients et pour les commerçants, ce sera le premier dimanche de solde d'été. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et Dieu sait si ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas travailler ou qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Mais il y a un moment, sur des petites structures, c'est difficile de faire face aussi. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Veilleux, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.